Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsie et aujourd'hui je vais vous parler de la responsabilité de nos émotions. Donc, eh bien, il y a souvent des situations, parfois, où nos émotions nous dépassent. Par exemple, des émotions de colère qui éclatent d'un coup, sans savoir pourquoi, c'est une situation qui nous a bien embêtés, ou alors une angoisse, une peur panique. Et on va souvent se retrouver à dire, je ne sais pas ce qui m'a appris, c'était plus fort que moi, j'étais dépassé, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Et toutes ces phrases-là sont en fait des excuses pour ne pas rentrer en soi, pour ne pas vraiment exprimer ce qui s'est passé réellement. Ça révèle parfois un traumatisme qu'on a vécu auparavant, une situation forte dont on ne se souvient plus, mais dont on se souvient des émotions. Je reviens au bouquin Renouer avec soi, qui en apprend beaucoup là-dessus. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, nous ne sommes pas nos émotions. Alors, les apprivoiser, c'est reconnaître que, eh bien, notre énervement, quand on arrive dans une émotion très forte, et que justement, on n'arrive pas à la contrôler, on a besoin de prendre du recul. Ça se fait en plusieurs instants. Donc, dans l'instant de recul, on a besoin de se poser la question, mais en fait, après quoi, je suis vraiment énervé ? Et souvent, on s'énerve face à une personne. La personne, elle, est surprise. Elle ne s'attend pas à un tel déferlement. Elle n'a pas votre vécu. Elle n'interprète pas les choses de la même manière que vous. Donc, vous avez en quelque sorte une responsabilité à ce moment-là sur les émotions de cette personne. Et, eh bien, c'est à vous de tempérer, de reconnaître, par exemple, que si, par exemple, cette personne vous a critiqué, eh bien, vous prenez ça comme... vous prenez ça un petit peu comme un rejet. C'est bête, voilà. Par rapport à ce que vous avez l'impression de votre vision de la vie, eh bien, vous prenez ça pour un rejet et ça vous fait mal. Or, la personne ne faisait que vous donner une critique. Et pour elle, quand elle reçoit une critique, eh bien, bon, c'est vrai que ça ne lui fait pas super plaisir, mais elle ne va pas tomber dans un déferlement d'émotions désagréables, ça ne va pas la remuer autant que vous. Donc, c'est pour ça qu'elle risque de ne pas comprendre votre réaction et qu'elle a besoin que vous lui expliquiez. Mais si vous arrivez à lui expliquer, eh bien, déjà, c'est un grand pas. C'est que vous avez dépassé quelque chose, c'est ce blocage que vous avez en vous. Vous avez une responsabilité, du coup, face aux émotions des autres personnes, que vous le vouliez ou non. Parce que vous vivez dans ce monde, parmi les autres, et vous êtes obligés d'interagir avec eux pour aussi évoluer dans votre démarche personnelle. À moins d'être reclus dans une île déserte ou alors d'être un vieil ermite dans les montagnes et de ne vous suffire qu'à vous-même et à ce que vous avez, bravo ! Mais c'est faux. Et pour expliquer quelque chose de vous aux autres, c'est se mettre à nu, quelque part, mais c'est accepter d'être humain. C'est accepter notre vulnérabilité. C'est faire un pas vers soi. C'est crucial pour un pardon envers soi, pour une bienveillance, en fait. Enfin, quand je dis besoin, c'est de vous accorder cette bienveillance. Vous ne devez pas l'attendre des autres. Mais c'est à vous d'être capable de vous l'apporter. Et Dieu sait que c'est un travail conséquent pour les personnes qui ont du mal à exprimer leur ressenti. Parce que c'est faire face à leur démon. Après, comment y faire face ? Par quel bout commencer ? Eh bien, vous savez, je n'ai pas la réponse. Parce que moi aussi, je suis en proie à des émotions fortes parfois que je ne comprends pas. Mais, maintenant, je sais que ces émotions-là ne sont pas rationnelles du tout. Et que l'autre n'en est pas responsable. Et que moi, je risque d'avoir un impact sur l'autre. Donc, je me dois de passer par cet instant de recul. Même si c'est très compliqué. Je me dois de le faire. C'est un respect d'autrui. Un respect tout simplement envers moi-même aussi. Parce que je sais que ce que je pense sous le coup de l'émotion n'est que subjectif. Enfin, cette émotion n'est pas moi. Elle représente juste une boule d'énergie. Mais, quand on est adulte, on ne réagit pas comme un enfant de 2 ans. On ne va pas frapper. On ne va pas vouloir tuer la personne pour mettre fin à cette émotion. C'est complètement absurde. Quand on est adulte, on est capable de l'exprimer et de contrôler. De se gérer et de gérer, en fait, le torrent d'émotions qui est lié en boule. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous de cette vidéo ce que vous en avez pensé ou alors à philosopher. Je serai ravi de vous répondre. Et vous pouvez me rejoindre comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube, ma page Facebook. J'ai inversé, tant pis. Et me rejoindre sur mon blog recueil-philopsy.com. Je vous remercie. À bientôt.